Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Kanazawa, ville charmante située dans la préfecture d'Ishikawa, au bord de la mer du Japon. Nous sommes dans le train express Saint-Abad, c'est un peu comme un Shinkansen en fait, ça va très vite, ça fait deux heures depuis Kyoto. Bienvenue à Rokuriko. Je suis arrivé à Kanazawa, à la gare de Kanazawa. Il fait un petit peu froid mais ça va, je vais vous montrer la porte de la gare. Quand il neige, ça donne ça. C'est la porte Tsuzumimon en forme de tori, la porte des sanctuaires Shinto, mais aussi en forme de tambour japonais appelé Tsuzumi. C'est une vraie œuvre d'art qui à elle seule vaut le détour. C'est vraiment une architecture colossale et magnifique, qui nous souhaite la bienvenue à Kanazawa. Avec un beau ciel bleu, c'est quand même plus joli. Me voilà à l'intérieur du château de Kanazawa. C'est ici que tout a commencé, c'est il y a 400 ans. Alors pour la petite histoire intéressante, il y a un paysan qui était en train de chercher des pommes de terre dans son jardin. Parce qu'à l'époque, 92% de la population était paysanne. Et donc en creusant, en trouvant des pommes de terre, il les a lavées. Et puis il a vu des petites choses qui brillaient, c'était de l'or. Donc ça a rameuté les grands pontes de Kyoto, de Tokyo qui sont venus. Et puis ils se sont installés ici, ils ont baptisé la ville Kanazawa. Kanazawa, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a deux kanjis, il y a le kanji de or et le kanji de rivière, de marée. Donc c'est la ville où il y a de l'or dans la rivière. La rivière dorée, c'est un très joli nom. Et la ville porte bien son nom puisque les mines d'or ont été en activité pendant des centaines d'années. Bon, elles ne le sont plus. Et c'est à partir d'ici qu'on va partir à l'exploration de la ville. Et c'est pas tout ça, mais là franchement, je commence à avoir la dalle. On y va, on va au marché d'Omi. Je suis arrivé à Omicho Ichiba. Je suis vraiment très content de vous le montrer. C'est le paradis. C'est le paradis du poisson. C'est le paradis des bonnes victuailles. C'est le paradis de la bonne bouffe japonaise. Mais regardez, il y a des yeux de thon. Il y a des yeux de thon à 1500 yens. Mais est-ce que c'est acceptable de manger un truc pareil ? Bah moi je vous laisse manger ça. Moi j'en veux pas. Nanagaki. C'est après une 음식e personally. C'est presque un simple. C'est sagte, je woffre une autreÉdarie. Mettez plein ! Mon grand ? Storevel mais grande. Oh, ton grandistas Allons ne vous laisse jamais manger ? Bien ! Vendal. ADD Sanctuaire d'Oyama. Voilà les vœux qui sont adressés à la divinité du temple. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit en français ? J'ai l'impression qu'il y a écrit quelque chose en français. Je me demande bien qui a pu écrire ça. Voici la statue de Maeda Toshie, le fondateur de cette belle ville de Kanazawa. À Kanazawa, il y a de l'or partout. Des cosmétiques en or. De la glace avec une feuille d'or. Un tigre en or. De la crème hydratante à l'or. Viens-moi ces belles baguettes dorées. Me voilà à Kazuemachi, Chayagai, l'un des trois districts de Geisha de Kanazawa. Les districts de Geisha ne formaient qu'un à l'époque du shogun, à l'époque Edo. Mais à cause des nuisances occasionnées par ces districts et notamment par les nombreux incendies qui étaient liés à l'état alcoolisé avancé des clients, le shogun a décidé de déplacer les quartiers de Geisha à l'extérieur de la ville, près des rivières. Comme ça, en cas d'incendie, c'était pratique. Tout de suite, on pouvait utiliser l'eau des rivières pour arrêter le feu. Regardez ces petites rues pittoresques avec des vieilles maisons machia. C'est très très beau. A l'époque, il y a à peu près 200 ans, ici c'était un lieu de plaisir, de spectacle. Kazuemachi, donc ça c'est le premier quartier de Geisha. Maintenant, je vais vous amener dans le second. Les rives sont splendides pendant la saison des cerisiers. Ici, c'est l'artère iconique appelée Higashiyama. C'est le passage obligé pour tous les touristes qui veulent se prendre en photo. C'est le moment d'essayer l'artisanat local. Je suis en train de faire le kimpaku. Le kimpaku, c'est qu'on met de l'or ou de l'argent sur des baguettes ou sur des ustensiles de la vie quotidienne. Par exemple, des assiettes ou des miroirs. Donc là, je suis en train d'essayer. Ça commence à ressembler à quelque chose. C'est en forgeant qu'elle devient forgeron. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Moi, j'aime bien les deux, mais j'avoue que je préfère le deuxième. J'aime beaucoup ce résultat. Avec cette expérience, ce qui est bien, c'est qu'on peut les utiliser. Donc, je vais m'en servir pour manger dès que je rentre à Kato. J'ai vraiment envie de manger du poisson. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit marché de nuit à Kanazawa où je pourrais trouver du poisson ? C'est dommage, tout est fermé. Mais j'aime tellement cet endroit que je reviens demain. Demain matin, à la première heure, je suis là. La première chose que je fais au réveil, c'est que je viens ici. D'ailleurs, je n'ai pas mangé de crabe aujourd'hui. Donc, demain, la première chose que je veux manger, c'est du crabe. Du crabe de Kanazawa, puisque le crabe est l'une des spécialités de Kanazawa. À défaut de poisson, je me suis rabattu sur du curry. Alors, je me demande s'il y a de l'or dessus. Nulle trace d'or, mais un repas très savoureux. J'enchaîne sur une petite promenade de nuit. Il y a un sentiment de sécurité, de tranquillité. Il n'y a pas un chat. Je n'ai pas trop eu l'occasion de parler avec des Japonais. C'est mon seul regret de la journée. Donc, demain, promis, je vais y remédier. Bonne nuit. Je pénètre dans le jardin Kenrokuen. L'un des trois plus beaux jardins du Japon. Grand soleil. C'est un jardin magnifique que je souhaite vous montrer. Vous allez voir, il est somptueux. Je vais vous montrer pourquoi. Vous allez voir, c'est incroyable. Je pourrais y passer des heures et des heures, voire toute la journée, à méditer, à m'absorber dans la nature. Il n'y a pas d'endroit plus propice à la contemplation qu'un jardin japonais. Certes, le jardin japonais est de toute beauté au printemps quand les sakuras fleurissent ou en automne, quand les feuilles d'érable rougissent. Mais je dois avouer qu'en hiver, qu'il y ait de la neige ou pas, c'est vraiment magnifique. Surtout quand vous avez un beau ciel bleu comme aujourd'hui, il y a des cordes qui relient les branches au sommet. Donc ça, j'ai déjà expliqué. C'est pour empêcher les branches de casser. Quand il y a des mètres de neige qui tombent et qui s'amassent sur les arbres, les branches se cassent pour éviter qu'elles ne se cassent. Il y a donc ces cordes. On trouve aussi des arbres aux formes improbables. Regardez ce pin qui est complètement aplati. Le Kenrokuen, c'est vraiment un lieu fascinant. Il y a quantité d'arbres comme ça qui ont des formes assez spéciales, assez particulières. C'est magnifique. Les rayons de soleil se reflètent sur cette petite rivière. Ah, c'est super. C'est magnifique. Il y a quelques arbres qui ont déjà commencé à fleurir. C'est très beau. Ça a déjà fleuri. Là, je suis en face d'un magnifique Yukitsuri. Voilà, ce prunier qui commence à fleurir. Un rose vif magnifique. L'une des plus belles saisons au Japon commence. L'hiver touche à sa fin. La nature reprend ses droits. Les jardins japonais, déjà à la base, il faut savoir que rien n'est laissé au hasard. Dans un endroit artificiel, on reproduit la nature. Ce qui fait qu'au final, le résultat est parfois aussi beau, voire plus beau que la nature elle-même. Voici officiellement la plus vieille fontaine du Japon. C'est pas une blague. Elle a peut-être des super pouvoirs. Si le jardin est aussi bien entretenu, c'est pas un mystère. Il n'y a pas de recette magique. C'est grâce aussi à ces femmes qui travaillent durement. Je suis attiré par la devanture rouge de ce restaurant, alors je vais aller manger, déguster un bon kaisendon. Je vais déverser la sauce puisque par la suite, je vais rajouter du dashi délicatement et ça a l'air semblant délicieux. Bon appétit. Me voilà au temple Ishiura. Il est censé exaucer le vœu de ceux qui cherchent l'âme sœur. Tous ces papiers que vous voyez autour de moi, ce sont des souhaits. Littéralement, un tunnel de souhaits. Je suis au sanctuaire d'Osaki et il y a un Temizuya. Donc il est en forme de dragon et comme c'est l'année du dragon, ça tombe bien. Un habitant de Kanazawa m'a dit d'aller au port de Kanazawa au marché aux poissons Ikiiki. On pourrait y manger du poisson excellent à un prix moins élevé qu'à Omicho et avec moins de touristes. Donc c'est vraisemblablement un marché plutôt local. Et voilà l'entrée du marché Ikiiki. Bonjour. C'est de la crevette et du poulpe fermenté. Je suis à Kyoto. Ah, Kyoto. Je suis à Kyoto. Je suis à Kyoto. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Une petite fille. C'est bon. Je vous souhaite. Oui. C'est bon. Je vous souhaite. Takeshi-san, depuis 20 ans, il fait des produits fermentés à base de poissons. C'est délicieux. Bonjour ! Comment vas-tu ? C'est génial ! Qu'est-ce que c'est ? C'est génial ! C'est génial ! Merci, merci ! Merci beaucoup ! Ils frétillent ! Ils frétillent encore ! Ils sont vivants ! Ils bougent encore les craves ! Elle est en train de prendre la réception d'un thon ! C'est juste une boule ! C'est juste une boule ! Et... C'est très bon ! C'est très bon ! Mon chéri a dit que on peut manger ? Je veux dire Cardi ! Oui ! Ok ! Ok ! C'est bien ! J'ai bien de connaître ! J'ai vécu sur Kanazawa ! Je n'ai pas to�er ! Ok ! Pourquoi tu viens à Kanazawa ? C'est un bon endroit ! Je connais Kanazawa ! C'est un bon dél ! J'aime les beaux Oui j'aime Qu'est-ce que c'est ton nom ? Akira Akira Qu'est-ce que c'est ton nom ? Evan Merci beaucoup Ce magasin, ils sont très chaleureux Oh, merci C'est comme ça, c'est comme ça 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 Un crabe pour moi tout seul Je me rends compte qu'il faut être reconnaissant Il faut être reconnaissant Aux pêcheurs Aux pêcheurs qui font ce dur métier Pour nous nourrir Pour nous amener du poisson de qualité Et à nos parents A nos parents qui vont acheter Qui nous achètent ces mets délicieux Pour nous nourrir aussi Et voilà Et voilà, c'est un vrai régal, c'est un plaisir Bien manger Bien manger, un besoin fondamental Un besoin simple Manger des produits de qualité Frais C'est succulent Bon appétit Mais qu'est-ce que c'est bon La chair est tendre Ça fond dans la bouche C'est un vrai régal Après m'être régalé comme jamais Il est temps pour moi De retourner en centre-ville à Kanazawa Je suis de retour à Aomicho Hamayaki Et huîtres grillées Je vais goûter En attendant mon huître grillée Je vais commander des Oden de Kanazawa Et comme le dirait un boulanger de Kanazawa Bon appétit Je rentre dans la Nagamachi Le quartier des samouraïs Ces samouraïs Qui ont fait prospérer la ville Et qui lui ont donné ce cachet Cette esthétique Avec une image de petite Kyoto C'est un nom assez cliché Toutes les villes sont des petites Kyoto au Japon Chaque ville a un quartier Qu'on compare à une petite Kyoto Au bord de la rivière Une maison est édifiée Dans cette maison On peut goûter des gâteaux japonais Donc je vais aller me régaler J'ai vraiment envie de manger des gâteaux japonais Ça s'appelle Sakakobotaro C'est l'heure du goûter Un bon bol de matcha Avec un gâteau japonais Après une longue marche à Kanazawa J'ai bien mérité mon petit goûter Au calme à Kanazawa Dans le quartier des guerriers Alors qu'il y a 200 ans Ici ça a ferraillé Ça se battait à coup de katana Et bien maintenant Les touristes viennent Pour manger des gâteaux Et boire de la matcha On peut dire que les temps changent Et juste à côté de Sakakobo Il y a la maison Namura L'une des plus belles maisons de samouraï De la ville de Kanazawa Que je vous invite à visiter Pour ma part Je n'ai pas le temps Je dois rentrer Les toits en tuiles noires Sont aussi très très beaux Les plus jolies ruelles De Nagamachi C'est une ville vraiment Qui est très belle Qui est charmante Qui a du caractère Qui est artistique Qui est plaisante à regarder Je vais vous montrer mon glacier préféré C'est délicieux C'est délicieux Je rentre à Kyoto Vraiment comblé Je suis de retour à Kyoto Sur les bords de la rivière Kamogawa Clairement Kanazawa est une gemme Une pure merveille Il y a d'innombrables raisons De s'émerveiller Vous avez vu l'élégance de la feuille d'or Vous avez vu la beauté sereine Du jardin Kenrokuen Et la richesse culinaire Des marchés aux poissons Clairement on pourrait y passer Une journée entière Sans s'ennuyer Alors si ça vous a plu N'hésitez pas à écrire un petit commentaire A liker Ou à vous abonner Quant à moi Le moment est venu De repartir Pour de nouvelles aventures au Japon A très bientôt Jaane